Bonjour à tous, on se retrouve pour ce huitième épisode de ces films que vous ne verrez jamais. Et oui, votre humble Mister Cult continue de creuser les tréfonds du cinéma pour y déceler les projets avortés les plus captivants du 7e art et qui pour nous cinéphiles nous ont dégoûté à mort. Bon, après des adaptations de jeux vidéo, des comics, des remakes, voire des suites de franchises, on va revenir aux fondamentaux avec des sujets plus sérieux mais aussi plus casse-gueule malgré la présence d'un réalisateur prestigieux derrière la caméra. Deux projets vraiment intéressants sur le papier mais comme d'habitude dans cette émission, le destin en a décidé autrement. Comme quoi, tu as beau avoir un nom dans le milieu, tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie. Vous êtes prêts ? C'est parti pour ces films que vous ne verrez jamais ou presque. Épisode 8. Numéro 1, les 900 jours de Leningrad par Sergio Leone. Si Sergio Leone nous aurait pas quitté à l'âge de 60 ans, nul doute qu'après ces deux sagas cultes qui étaient la trilogie du dollar et la trilogie des Il était une fois, il aurait continué à nous pondre des classiques. Entre les biopiques de Marco Polo et Garibaldi, les adaptations de Flash Gordon, de Corto Maltese, de Voyage au bout de la nuit, de l'Opéra Carmen, voire carrément le remake de Autant n'emporte le vent, il y avait de quoi nous faire bander. Je confirme. Et parmi ces potentiels chefs-d'oeuvre portaient la volonté de la part du cinéaste de raconter le fameux siège de Leningrad durant la deuxième guerre mondiale. En 1969, l'écrivain Harrison Salisbury publie le roman Les 900 jours racontant l'interminable siège de Leningrad par les nazis de 1941 à 1944. Une oeuvre puissante sur le papier dont Sergio Leone mit plus de 15 ans de sa vie pour mener à bien ce projet. Surtout que les moyens de ses ambitions auraient été démesurés. Le récit devait être vu et raconté à travers les yeux d'un photographe américain piégé dans la ville à cause des assauts nazis. Ce dernier tombera amoureux d'une femme russe alors que les deux se battent pour survivre au milieu des décombres et des cadavres. Un destin funeste pour le héros puisqu'il aurait été tué le jour de la libération de la ville. Pour une telle entreprise, Sergio Leone avait carrément demandé l'aide d'un État, d'un pays tout entier, en l'occurrence l'URSS, pour financer le projet. Mais les autorités soviétiques étaient sceptiques car si les nazis ont échoué à Leningrad, c'est au prix de 2 millions de morts. Finalement, alors que même si Sergio Leone peaufine le scénario malgré l'absence de soutien financier, tout se décante fin des années 80 grâce au ministre italien des affaires étrangères de l'époque, Giulo Andreotti, qui obtient les autorisations nécessaires et la production débute tout doucement. Voulant faire une oeuvre de plus de 3 heures et avec Robert De Niro dans le rôle principal qu'il venait de diriger dans Il était une fois en Amérique, Les 900 jours de Leningrad se présentait comme le film de guerre ultime tant son sujet, son réalisateur adulé et son casting prestigieux sentaient le grand cinéma. Un véritable fantasme pour tout cinéphile qui se respecte. Hélas, en 1989, alors qu'il allait signer son contrat pour débuter le tournage, Sergio Leone, qui se sentait de plus en plus faible, décède soudainement d'une crise cardiaque, stoppant net le projet. Le cinéaste italien avait, au cas où, si sa santé ne lui permettait pas de terminer le film, demandait à son ami Jean-Jacques Hano de reprendre les rênes. Malheureusement, le scénario n'étant pas complet, il ne put reprendre le travail de Sergio Leone, préférant faire son propre film de guerre en 2000 avec Stalingrad. Triste sort pour ceux qui se présentaient avec le Napoléon de Kubrick comme le film le plus ambitieux du genre jamais tourné. Numéro 2, The Diary of Jack the Reaper par William Friedkin. Au milieu des années 90, William Friedkin n'est que l'ombre de lui-même. En effet, depuis 15 ans, le cinéaste enchaîne certaines grandes oeuvres, mais à contrario, enchaîne également les échecs au box-office. Si bien que pour se redonner une certaine crédibilité commercialement parlant, il veut revenir au genre cinématographique qui l'a fait exploser aux yeux de la face du monde, l'horreur. En 1995, William Friedkin sort Jad, un thriller érotique avec Linda Fiorentino et David Caruso. Voulant surfer sur le succès de Basic Instinct, le réalisateur espère renouer avec le succès, chose qu'il n'a plus goûté depuis 10 ans, le dernier en date étant Police Fédérale, Los Angeles. Hélas, le film se mange la gueule au box-office, c'est le quatrième échec commercial consécutif après le sang du châtiment, La Nurse et Blue Chips. À ce moment, William Friedkin est dos au mur et voulant obtenir la confiance des producteurs pour mettre en scène un projet qui lui tenait à cœur l'enfer du devoir. Du coup, il se remémore son plus gros succès, L'Exorciste, propose de revenir au genre qu'il a rendu célèbre, le cinéma d'épouvante, et pour cela, il découvre un écrit mettant en avant un homme terrifiant ayant réellement existé. En 1992, l'écrivain Michael Barrett fait découvrir un livre écrit par un certain James Maybrick. Ce dernier, décédé en 1889, aurait été empoisonné par sa femme, mais après plusieurs recherches, Michael Barrett découvre que James Maybrick n'est pas une simple victime, celui-ci serait carrément Jack Léventreur en personne. Très rapidement, les historiens dressent rapidement l'oreille après cette annonce, cependant, Michael Barrett révèle la supercherie, il serait l'auteur du journal avant de se rétracter et affirmer qu'il est authentique. Trop tard, le mal est fait. Quoi qu'il en soit, le journal de Michael Barrett ou Jack Léventreur, peu importe, a de quoi faire un film. William Friedkin se dit intéressé par le projet, proposant Anthony Hopkins dans le rôle principal et Christopher Devore au scénario, le réalisateur de French Connection derrière la caméra, Hannibal Lecter lui-même dans le rôle du tueur en série et le scénariste de Elephant Man à l'écriture. Bref, sur le papier, ça a de la gueule ! Malheureusement, ce qui va stopper Nen's The Diary of Jack the Reaper, c'est l'adaptation du roman graphique créé par Alan Moore traitant d'un sujet similaire, From Hell. Mise en scène en 2001 par Albert et Alan Hughes avec un Johnny Depp enquêtant sur les meurtres de Jack Léventreur, From Hell aura un succès modéré en salle et des critiques moyennes, poussant le projet de William Friedkin dans les limbes du développement Hell. Bon, le réalisateur essaiera de relancer la machine au milieu des années 2000 en vain. Dommage car avec un cinéaste qui a réalisé l'un des classiques de l'épouvante et qui pouvait, grâce au genre, raconter l'histoire terrifiant du fameux tueur en série de Whitechapel, devenu un véritable mythe, le potentiel était là. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux projets. J'ai hâte d'avoir vos avis. Sachez d'ailleurs que le prochain épisode sera un spécial super-héros. Ça annonce du lourd. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour si vous l'actualisez de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez vous bien. Allez voir des films. Ciao ! Sous-titrage ST' 501